Notre exposition, Le Grand Dérangement, The Big Cleanup. Mon nom, c'est Guillaume Brisson-Darvaux. Et moi, mon nom, c'est Pascaline Knight. D'accord. Tout est parti du bulldozer. On a eu envie de transposer un chantier de construction en galerie. On a recouvert les murs, le plancher de sérigraphie qu'on a réalisé dans l'esprit de tapisserie, à partir de motifs qui peuvent rappeler des éléments de la signalisation routière, ou justement, qui peuvent rappeler l'univers du chantier de construction. Puis, c'est ça. Là, on y allait un peu, à chaque étape, un peu à l'aveuglette, en portant, en tout cas, avec nos lunettes de carton. On a voulu s'inspirer un peu comme des enfants qui jouent au Playmobil. Puis, les sérigraphies aussi, on y est allé avec ce qui nous inspirait du chantier de construction, donc les couleurs vives, à l'intérieur du ventre du bulldozer. Il y a une vidéo qu'on a trouvée très tôt dans notre recherche autour du bulldozer. Donc, la vidéo, c'est un extrait d'un reportage de Discovery qu'on a trouvé sur Internet qui raconte l'histoire d'un homme dans une petite ville américaine qui s'est enfermé dans son garage, puis qui a blindé son bulldozer pour ensuite, quelques mois plus tard, ressortir, puis régler ses comptes avec les habitants de la petite ville. Donc, c'est ça, il a arpenté la ville en détruisant tout sur son passage. Attendez. Oui, ben moi, je voudrais dire... On peut-tu recommencer? Oui, tu veux-tu recommencer? Ou je vais dire moi ce que je veux dire, puis tu recommences? Ah oui, tu peux y aller, puis je... Non, vas-y, recommence, puis je vais dire ce que je veux dire. Ok. Ben c'est ça, je pense qu'il y a un certain... Ah, je suis tout mélangé, j'avais pris des notes là-dessus, je peux-tu... Je sais pas si tu vas arriver à les lire, mais moi, je peux-tu dire un petit peu... Ben non, j'aimerais ça revenir sur cette idée de paradoxe-là, parce que j'ai comme réfléchi avant de venir... Sous-titrage Société Radio-Canada